Je ne peux jamais mettre les yeux sur mes cheveux Ça sent tellement mauvais Ça sent trop mauvais Je ne peux pas Yo tout le monde J'espère que vous allez tous et toutes bien Il pleut Il pleut aujourd'hui Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo On parlera des ceux Donc je vais essayer un peu de donner mon avis Ce que je comprends Un peu le bon côté des choses quoi Parce qu'il y a des gens souvent qui détestent l'oeuf Comme quoi Ils sont mauvais Je ne peux pas mettre l'oeuf sur mes cheveux Les mouches vont me suivre Regardez Depuis que je fais la vidéo Les mouches sont là Vous allez les voir Avec oeuf, sans oeuf Les mouches sont nos amis Donc on va essayer d'éclairer un tout petit peu la chose Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo Alors n'hésite pas à t'abonner Parce que c'est gratuit Et également parce que tu seras toujours informé Lorsque je fais une vidéo Donc si tu es une amoureuse Des cheveux crécus Des cheveux naturels Alors abonne-toi C'est juste en bas là N'oublie pas aussi la cloche là Et parce que je fais des vidéos sur des astuces Des soins de la peau Des soins des cheveux En fait tout ce qui concerne le corps humain Et à préciser Je n'ai pas une expérience Comme la médecine Je ne fais pas médecine Je ne suis pas de la santé Donc je partage juste mon avis Je partage juste mes expériences Rien à voir avec la santé Donc si vous êtes douteux Sur ce que je publie Vous pouvez aller faire de recherche Ou également consulter un spécialiste Alors le shampoing aux oeufs A quoi est-ce qu'il consiste ? Il consiste tout simplement A appliquer les yeux Les... Ha 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 Le shampoing aux oeufs Il consiste tout simplement A appliquer les oeufs Correctement sur les cheveux Donc si vous avez les cheveux secs Je ne vous conseille pas D'utiliser les oeufs entiers Utilisez plutôt le jean d'oeufs C'est plus... Ça apportera plus de nutriments Plus de nutriments à vos cheveux Parce que la présence du blanc d'oeuf C'est plus pour les cheveux gras Donc si vous avez les cheveux gras Utilisez l'oeuf entier Donc vous combinez le jean d'oeuf Et le blanc d'oeuf Parce que le blanc d'oeuf Va aspirer le sébum Qui se trouve sur vos cheveux Donc si vous avez les cheveux secs Déjà que vous n'en aurez pas assez Vous n'avez pas assez de sébum Pourquoi utiliser le blanc d'oeuf Qui va juste retirer le peu de sébum Qu'il y a sur vos cheveux Donc les cheveux gras C'est bien pour un oeuf entier Utilise un oeuf entier Si tu as les cheveux à tendance grasse Et si tu as les cheveux secs Utilise plutôt le jean d'oeuf C'est pas tout simplement le blanc du jaune Et tu utilises le jean Pourtant Les yeux nettoient parfaitement les cheveux Certaines vont se dire Oui mais c'est pas un shampoing Pourquoi les oeufs nettoient les cheveux ? Parce que les oeufs contiennent Les molécules tensioactives Donc si vous connaissez ce genre de molécules Vous savez que c'est ce qu'on utilise souvent Dans les shampoings Les molécules tensioactives Ne manquent presque jamais dans des shampoings Et c'est ce qui permet de nettoyer les cheveux en profondeur Et Si vous avez Beaucoup de sébum Si vous avez Vous appliquez souvent des produits et tout Ben ces molécules là sont là Pour permettre de retirer Le sébum qui se trouve sur vos cheveux Et donc de nettoyer votre cuir chevelu en profondeur Donc pour les personnes qui ont peur D'utiliser des produits de commerce et tout Vous pouvez utiliser L'oeuf L'oeuf est très bien Ca va nettoyer vos cheveux comme un shampoing normal Mais la seule différence c'est que Ca ne mousse pas J'aurais pas vraiment l'impression que vous êtes en train de nettoyer les cheveux Parce que On le sait Pour qu'on sente vraiment qu'on nettoie les cheveux Il faut que ça mousse Il faut qu'il y ait du savon et tout Mais c'est pas forcément ce qui nettoie les cheveux C'est pas forcément la mousse C'est vrai que la mousse ça fait un effet C'est beau et tout Mais Il y a des produits qui ne moussent pas Des crèmes lavantes et tout Mais qui nettoient très bien les cheveux Et c'est le cas des oeufs Alors pour celles qui vont se poser les questions Le shampoing aux oeufs Est-ce que ça marche bien ? Moi je vous répondrai Le shampoing aux oeufs marche très bien Moi même j'en suis la preuve Ca fait une éternité que je n'utilise plus de shampoing du commerce Depuis que je suis retournée au naturel J'utilise que des produits bio Soit Si j'utilise un shampoing et tout Ca sera à base de savon noir C'est vrai que le savon noir mousse Ca sera à base de savon noir et j'ajoute quelques actifs Mais si je ne veux pas trop me casser la tête Et que je veux quand même nettoyer les cheveux Ben j'utilise le jaune d'oeuf Et j'ajoute quelques petites D'astuces à moi Et qui marche très bien Alors pour l'appliquer sur vos cheveux C'est très simple Ce que vous allez faire C'est que vous allez tout simplement battre Vos jaunes d'oeufs Ou vos oeufs entiers Selon le type de cheveux Vous savez si vous avez les cheveux secs Vous allez battre uniquement le jaune d'oeuf Et si vous avez les cheveux gras Vous allez battre les oeufs entiers Donc vous allez battre vos oeufs entiers Vos oeufs dans un bol Vous allez ajouter Ça dépend si vous avez des pellicules Ou vous avez des démangeaisons Vous pouvez ajouter du citron Ce soit un peu de vinaigre de cidre Mais ça c'est facultatif Si vous avez uniquement les oeufs Vous pouvez faire juste avec les oeufs Vous ne nettoyez vos cheveux qu'avec les oeufs Mais si vous voulez encore plus Soit les démangeaisons Les pellicules et tout Vous pouvez ajouter du citron Du miel pour encore plus Éclatation pour que ça vous laisse les cheveux Également doux Pour ne pas que ça assèche vos cheveux Et donc ce que vous allez faire Vous allez l'appliquer comme touche-en-point Donc humidifier vos cheveux L'appliquer sur le cuir chevelu Masser quelques minutes Et quand vous vous massez Comme je vous ai dit Ne vous attendez pas à ce que ça mousse Il ne se passera rien du tout Ça ne va pas mousser Et ensuite lorsque vous allez masser Votre cuir chevelu Pendant quelques minutes Vous faites un massage et tout Et vous allez ensuite rincer vos cheveux Je vous assure que ça va nettoyer vos cheveux Mais parfaitement Et vous allez rincer vos cheveux Selon le type de porosité Si vous êtes de porosité Si vous êtes de perp porosité Donc vous allez savoir Si vous rentrez avec de l'eau tchède Ou de l'eau froide Donc pour celles qui ne savent pas Comment se passe la porosité Ou tu te perds un peu sur ce que c'est que la porosité Il y a une vidéo dans la description Si vous lisez des informations dans la description Des vidéos qui pourraient peut-être rester Donc n'hésitez pas à aller la regarder Peut-être que ça vous sera utile Mais évitez l'eau chaude Si vous lavez vos cheveux avec l'eau chaude Attendez-vous à ce que les yeux puissent pire sur votre tête Donc je ne vous conseille pas vraiment l'eau chaude Utilisez de l'eau tiède Ou de l'eau froide Parce que si vous utilisez de l'eau chaude Mais les résidus que vous aurez sur votre tête Je vous souhaite bonne chance pour les enlever Alors est-ce que c'est bon pour les cheveux ? Je dirais oui Parce que la qualité du shampoing aux yeux En plus d'être 100% naturelle Et bio pour les plus vertueuses Sont incontestables Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser Le shampoing aux yeux adoucit et assoufflit à la fois vos cheveux Donc il va apporter de la brillance à vos cheveux Et comme je vous ai dit précédemment Pour ajouter un peu plus à votre préparation Vous pouvez ajouter du citron, du vinaigre, du miel Ça dépend en fait de la préférence de vos cheveux De ce que vos cheveux aiment Et si vous n'aimez pas trop l'odeur des oeufs Parce que quoi l'odeur L'oeuf a une forte odeur Et que l'odeur va vous déranger Vous pouvez ajouter une pincée de cannelle Ou encore de l'huile essentielle de lavande Vous ajoutez trois goûtes d'huile essentielle de lavande Et ça va un peu camoufler l'odeur Mais si l'odeur ne vous dérange pas Ne vous cassez pas la tête Si vous n'avez pas tout ça C'est pas du tout méchant C'est pas grave L'oeuf tout seul ça fait très bien l'affaire Très bien Je ne sais pas pour vous Mais je ne pense pas que les oeufs Puissent créer des allergies ou des intolérances Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont allergiques Aux oeufs Ou ne tolèrent pas les oeufs Mais je ne pense pas Je ne pense pas Il n'y a pas vraiment des gens qui sont allergiques aux oeufs Également il est biodégradable Et donc il ne coule pas Donc vous ne voyez pas que le pincée des avantages Je ne sais pas s'il y a des inconvénients qui sont les oeufs S'il y en a Si vous avez eu à rencontrer des problèmes Après avoir utilisé le shampoing aux oeufs Si vous avez eu à vivre certains dégâts Ben dites le moi en commentaire Ça me ferait plaisir de le savoir Comme on dit personne, on ne sait pas tout Donc ça me ferait vraiment plaisir Si vous me dites Ce seul inconvénient pour moi Je trouve c'est que l'oeuf ne se conserve pas On ne peut pas conserver Tu ne peux pas faire une quantité d'oeufs Tu utilises et ce qui reste tu gardes Non On ne l'utilise qu'une seule fois Donc c'est un seul usage C'est un usage unique Si tu as utilisé des oeufs Ben arrange-toi à tous les études A toutes utilisées Ou s'il en reste A la poubelle Tu ne peux pas conserver l'oeuf Pour le faire prochainement Non Ça va couvrir Ça va cuire Et je suis assuré que tu vas détester Tu vas détester Donc voilà les filles Nous sommes à la fin de cette petite histoire De notre petite histoire des oeufs Du shampoing à base d'oeufs Donc pour celles qui avaient des doutes Comme quoi l'oeuf ne marche pas avec moi Et tout l'oeuf marche avec tout type de cheveux Que tu sois de forte porosité Que tu sois de faible porosité Le marche très bien Donc si vous posez des questions Ou si vous avez des questions N'hésitez pas à me les demander en commentaire Je me ferai un plaisir de vous répondre En attendant la prochaine vidéo N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Notamment sur Instagram Et moi je vous dis à très bientôt Je vous fais des gros bisous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz